Je suis ravie de discuter avec vous de cette question de l'élargissement de l'Union européenne. Je vais aborder le versant les enjeux sociaux et le droit du travail que Théa Jark vient d'aborder. Et je risque d'avoir un point de vue un petit peu différent de ce qui a été évoqué ou de ce qui peut être évoqué dans cette matinée. Alors d'abord, je voudrais commencer par dire qu'évidemment, l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie, ça a été un choc. Ça a été un choc pour tout le monde et bien sûr pour notre famille politique, notre famille politique qui est une ardente défenseuse de la paix. Et je voudrais d'abord donc insister en envoyant toutes mes pensées et ma solidarité au peuple ukrainien et à dire que oui, l'Union européenne doit continuer à soutenir l'Ukraine qui est victime de l'attaque russe et continuer à œuvrer pour la paix. Il est légitime que cette guerre ait relancé la volonté d'élargissement de l'Union européenne tant pour des raisons géopolitiques, c'est-à-dire qu'il s'agit d'endiguer désormais la puissance russe et s'opposer à l'autocratie. Il y a des enjeux de sécurité, tels qu'ils ont été évoqués par le premier intervenant, que pour des raisons symboliques, c'est-à-dire qu'il est important que l'Union européenne se montre aux côtés de l'Ukraine et renforce ses liens avec les pays des Balkans. Donc, en tant que vice-présidente de la Commission emploi et affaires sociales, je voudrais revenir sur les problématiques et les défis que porte cette volonté d'élargissement en l'état actuel des choses et vous faire part, pour être clair, de quelques craintes. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour mettre en œuvre directement un élargissement. S'il y a un élargissement, il devrait y avoir, il faudrait une harmonisation sociale. Mais peut-être, c'est ce qui nous différencie avec THR qui est la CES, je ne pense pas que cette harmonisation sociale doive avoir lieu en même temps, mais doit être un préalable, l'harmonisation sociale comme préalable à l'élargissement. Car sinon, cela risquerait d'avoir des effets désastreux sur les travailleurs européens, qu'ils soient d'Europe de l'Ouest ou d'Europe centrale, à cause du lourd risque de délocalisation des entreprises, du dumping social, des droits sociaux tirés vers le bas. Plusieurs points que je vais vous développer tout de suite. Donc d'abord, il y a la question du risque de dumping social, couplé au risque des délocalisations à l'intérieur de l'Union européenne. Vous le savez, l'Union européenne, elle est fondée sur les quatre libertés fondamentales. La liberté de circulation des personnes, la liberté de circulation des biens, la liberté de circulation des services et la liberté de circulation des capitaux. Et finalement, ce marché, c'est avant tout une immense opportunité pour les entreprises qui peuvent maximiser leurs profits en faisant en sorte de faire circuler leurs produits, donc de les vendre dans tout le marché intérieur, d'utiliser la liberté de circulation des capitaux pour délocaliser leurs profits, faire du dumping fiscal et pour faire du dumping social grâce à la liberté de circulation des personnes. Donc les travailleurs sont malheureusement mis en concurrence, d'ores et déjà, au sein de l'Union européenne, car les écarts de salaire sont énormes. Nous avons eu ces débats lors de la discussion sur la directive sur les salaires minimums européens, qui a pour objectif, même si elle est de notre point de vue beaucoup trop diluée, mais d'avoir une harmonisation sociale au maximum, d'essayer d'avoir une harmonisation sociale au sein de l'Union européenne et de limiter les écarts de salaire. Dans mon pays, le salaire minimum, il est de 1 400 euros net, 1 700 euros brut par mois, pour 35 heures par semaine en France. Au Luxembourg, c'est 2 500 euros brut, le salaire minimum. En Bulgarie, 398 euros brut. Et donc le problème, c'est que lorsqu'il y a dumping social, les travailleurs sont perdants. Dans tous les cas, en Europe de l'Ouest, parce qu'ils perdent leur travail à cause des délocalisations, et en Europe centrale, parce qu'ils sont sous-payés et donc sont la main-d'œuvre bon marché de l'Union européenne. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Les seuls gagnants là-dedans, ce sont les patrons. Imaginez maintenant si ce marché devait s'ouvrir encore davantage en mettant les travailleurs de l'Union européenne en concurrence avec les 42 millions d'habitants de l'Ukraine, où le salaire minimum est de 140 euros. Albanie, salaire minimum 200 euros. Et alors, vous savez, en France, il y a une entreprise qui s'appelle Whirlpool, qui fabrique notamment des réfrigérateurs, de l'électroménager. Elle a déjà quitté la France pour la Pologne, où le salaire minimum net, il est de 811 euros en Pologne. Et est-ce que vous pensez que cette entreprise Whirlpool, qui a délocalisé sa production en Pologne, et bien une fois que l'Union européenne sera ouverte à l'Ukraine, si elle a la possibilité d'économiser plus de trois quarts du salaire de l'ouvrier polonais, forcément elle va délocaliser ensuite en l'Ukraine. C'est rationnel, c'est un point de vue rationnel économiquement. Et donc, cette concurrence déloyale, elle crée aussi une course à la moindisance sociale qui est toujours au détriment des travailleurs. Je vais vous donner un exemple. La Roumanie, au sein de l'Union européenne, en 2018, pour rester compétitive au sein de l'Union européenne, a décidé de supprimer la part patronale des cotisations sociales. Et donc, les patrons qui cotisent 23%, il y avait 23% de cotisations sociales patronales en 2017, et bien aujourd'hui, les cotisations sociales patronales en Roumanie, elles sont de combien ? Elles sont de 2%, 2% seulement. Et donc, tout le poids tombe sur les travailleurs. Les travailleurs en Roumanie payaient 16,5% de cotisations sociales en 2017. Aujourd'hui, les travailleurs roumains payent 35% de cotisations sociales. Et tout ça a entraîné une diminution des salaires nets, y compris pour les Roumains, de 11%. Les Roumains ont perdu 11% de salaire entre 2017 et aujourd'hui. Voilà. Deuxième point, la question du travail détaché. Alors, le travail détaché, vous savez, c'est quand un travailleur d'une entreprise qui est dans un état membre A va travailler physiquement dans un état membre B, tout en étant payé par l'entreprise A. Et donc, il y a une directive européenne de 2018 qui encadre le travail détaché et qui nous dit, bon principe, à travail égal, rémunération égale. D'accord ? Le travailleur est payé donc dans le salaire du pays dans lequel il effectue son activité. Le problème, c'est que les cotisations sociales, elles sont toujours payées dans l'état d'origine, dans l'état de l'entreprise du travailleur détaché. Donc, c'est encore, là, une fois, un système qui est clairement gagnant pour les entreprises qui peuvent choisir de faire travailler les travailleurs là où les cotisations sociales sont les plus basses. En France, actuellement, bientôt, on va accueillir les Jeux Olympiques à Paris en 2000, l'été 2024, cet été. Eh bien, on a appris qu'il y avait un certain nombre d'entreprises françaises, donc, qui préféraient employer des travailleurs détachés parce que ça leur coûtait moins cher pour construire toute l'infrastructure des Jeux Olympiques, parce que ça leur coûtait moins cher en termes de cotisations sociales que d'avoir des travailleurs non détachés français. Alors, attention, je veux préciser là qu'il ne s'agit pas d'être contre la mobilité des travailleurs. Il ne s'agit pas d'être contre la mobilité des travailleurs. Mais ce que nous voulons, c'est que ce soit accompagné de son corollaire, c'est-à-dire l'égalité de traitement. L'égalité de traitement entre les travailleurs, même salaire, même rémunération, mais même cotisation sociale, même accès aux droits sociaux. Parce que sinon, il s'agit d'une discrimination pour les travailleurs. Je vous parlais des Jeux Olympiques. Le travailleur français, le travailleur détaché est discriminé par rapport à son collègue, qui est physiquement au même lieu, mais qui, lui, bénéficie de prestations sociales égales à celles en vigueur en France. Et donc, cette discrimination qui existe aujourd'hui entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale, ça existe déjà là. Avec un élargissement trop rapide, elle existera d'une part entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale, et d'autre part entre l'Europe de l'Est et les Balkans. Au final, tous les droits sociaux seront tirés vers le bas. Parce qu'imaginez dans ces conditions, comment un travailleur de l'Union européenne, qu'il soit français, qu'il soit allemand, qu'il soit polonais, comment il est en position de demander de meilleures conditions de travail, un meilleur salaire, alors qu'il est en compétition avec des travailleurs qui ont des conditions de travail encore moins bonnes. On peut lui dire, si tu n'es pas content, va-t'en, de toute façon, je peux avoir des Ukrainiens ou des travailleurs moins chers. Voilà, dernier point. Dernier point, la crise des agriculteurs. Donc, un élément d'actualité, la crise des agriculteurs. Aujourd'hui, dans toute l'Europe, dans toute l'Europe, les agriculteurs ne peuvent pas vivre de leur métier, ont des difficultés à sortir un salaire de leur activité et avoir un prix juste pour leur production, alors même qu'ils jouent un rôle immensément important, qui est de nourrir la population européenne. On a vu des manifestations dans quasiment toute l'Union européenne. Allemagne, France, Espagne, Belgique, Pologne, Bulgarie. Et souvent, dans des États membres qui sont majoritairement très largement en faveur d'un nouvel élargissement. Évidemment, cette crise, elle dure depuis des années. Elle n'apparaît pas comme ça du jour au lendemain. Mais ce qui a fait déborder le vase, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était l'ouverture du marché européen à l'agriculture ukrainienne sans filet de sauvetage pour les agriculteurs européens. Et on a vu que la création des corridors de solidarité, faits pour contourner l'embargo russe sur les céréales, a rapidement eu des conséquences graves sur les prises agricoles de toute l'Europe et d'Europe centrale en particulier. En Hongrie, le prix du blé a chuté de 31%, celui du maïs de 28%. La levée des droits de douane sur la volaille et le blé ont eu des conséquences pour les agriculteurs. En France, les importations de volailles ukrainiennes ont bondi de 74% et sachant que le prix du filet de poulet en Ukraine est 40% moins cher que dans le reste de l'Union européenne. C'est donc un coup dur. Il faut le regarder en face. C'est un coup dur pour les agriculteurs européens qui se retrouvent face à une concurrence déloyale. Il est difficile d'imaginer que cette situation soit permanente, institutionnalisée et qu'on puisse élargir sans harmonisation sociale préalable. De nombreuses autres questions sont soulevées, notamment la question de la politique agricole commune. Ça a été évoqué encore une fois par le premier intervenant, M. Von Odarsa. Et notre groupe politique de la gauche au Parlement européen a de nombreuses réserves sur le fonctionnement de la PAC actuellement. Mais il faut se rendre compte qu'un traité constant, un nouvel élargissement ferait que l'Ukraine serait la première bénéficiaire de la PAC, de la politique agricole commune. Actuellement, c'est la France qui est le premier bénéficiaire de la politique agricole commune. Et donc, les États membres, tous les États membres, les subventions baisseraient de 20% par hectare pour les États membres par hectare cultivés. On aurait une baisse de 20%. Donc, les agriculteurs européens qui déjà ne s'en sortent pas s'en sortiront encore moins bien après. Et cet exemple souligne bien qu'un nouvel élargissement serait un tremblement de terre dans le fonctionnement de l'Union européenne et que des mesures doivent être prises en amont pour éviter tout risque de dumping agricole comme de dumping social. En conclusion, je voulais dire que le défi d'un nouvel élargissement pose un grand nombre de défis sur les aspects de droit du travail social et sur la dimension agricole. Il y a des risques. Il faut les regarder en face. Et pour éviter ces risques, et aussi pour éviter que l'élargissement se fasse au bénéfice du marché et seulement du marché des entreprises, des patrons, et au mépris, au détriment des travailleurs, il faut changer la façon dont l'Union européenne appréhende cet élargissement. Aujourd'hui, on pense l'élargissement comme faisons rentrer les pays de l'Union européenne et puis après, après on verra. Peut-être que l'harmonisation sociale se fera par magie. Enfin bon, on verra après. Si on veut que les conditions de travail et les droits de tous les travailleurs s'améliorent, tous les travailleurs, y compris ceux des pays candidats, si on veut qu'ils s'améliorent dans une volonté d'internationalisme et aussi parce que c'est l'essence même de ce que nous défendons à gauche, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. Il faut mettre en place avant, en amont, une série de critères sociaux en matière de droits du travail. Théajarc en a listé un certain nombre. Et pour les travailleurs de l'Union européenne, cela évite de prendre le risque de perdre des emplois ou que les droits sociaux soient tirés vers le bas. Et pour les travailleurs des pays candidats, cela vise à améliorer leurs conditions de travail et de rémunération. Et ça servira même de levier au niveau national pour apporter de la force aux travailleurs, aux syndicats nationaux qui réclament davantage de droits. Je voudrais terminer par un point. On sait que l'Union européenne connaît une grave, grave crise de confiance. Elle est vue comme une grande machine qui écrase les travailleurs, qui tire les droits sociaux vers le bas. Eh bien, un élargissement trop rapide, sans préparation, ça ne ferait qu'accroître l'euroscepticisme, ça ne ferait qu'accroître le vote pour l'extrême droite. Vous savez, il y a des élections européennes dans trois mois. Ces élections, elles souffrent d'un discrédit en général. Et moi, je crains qu'un élargissement sans harmonisation sociale renforce le fait que nous, dans l'hémicycle, nous, tout à gauche dans l'hémicycle, on est en face de nous déjà des groupes. On a en face de nous déjà deux groupes bien à droite qui sont très, très puissants. Eh bien, j'ai peur qu'avec un élargissement trop rapide, ils soient encore plus nombreux. Alors, je veux tiens à dire que l'élargissement, c'est bien par principe, on n'a rien contre. Le problème, c'est la façon, c'est la façon dont il est fait. Et c'est un énorme défi que nous avons devant nous d'imposer un prérequis à tout nouvel élargissement, une harmonisation sociale, fiscale, environnementale vers le haut. J'ai moins abordé les aspects fiscaux et environnementaux, mais ça en fait partie également. C'est une nécessité pour les travailleurs, pour les citoyens et aussi pour la pérennité de l'Union européenne. Merci pour votre attention. J'ai hâte de poursuivre cet échange. Merci.